coucou j'espère que tu vas bien aujourd'hui on se retrouve dans ma vidéo wish list de noël je vais te présenter un peu ma liste idéale au père noël parce que je sais très bien que cette année je n'aurai pas tous les cadeaux que j'ai demandé sur ma liste tout simplement parce que j'ai demandé un ordinateur portable et que ça coûte très très cher donc je n'aurai que ça à noël mais je vais quand même te présenter tout ce qui me fait envie avec quelques livres aussi pour pour te donner des idées sait-on jamais donc je t'ai déjà dit j'ai besoin d'un nouvel ordinateur portable je sais pas encore quel modèle je vais prendre mais ce qui est sûr et certain c'est que je vais prendre un macbook donc apple et donc ça coûte très très cher ça va me coûter une blinde mais j'ai pas trop le choix donc puisqu'il me faut un nouvel ordinateur puisque le mien est lentement en train de rendre l'âme sinon j'ai très très envie et ça ça fait plusieurs années que j'ai envie de ces deux choses là qui vont plus ou moins ensemble la première chose c'est un service à thé complet donc avec une belle théière je veux au minimum un litre contenance et avec toutes les tasses qui vont avec alors j'aimerais six tasses dans l'idéal et ce serait cool aussi d'avoir le petit récipient pour le sucre et pour le lait même si moi je n'utilise absolument pas ça parce que je ne mets rien dans mon thé pas de sucre pas de lait parce que je trouve que ça dénature le goût du thé mais j'aimerais quand même avoir ça parce que dans un service à thé je veux vraiment tout le service en entier avec aussi les petites cuillères et tout et je n'arrive pas à trouver de service à thé qui me convienne à 100% que ce soit dans la contenance des théières qui à chaque fois sont trop petites ou il n'y a pas assez de tasses après effectivement il y en a mais de suite ça va taper dans des prix très très cher et je veux un service à thé simple mais qui soit joli et qui soit un peu à l'anglaise c'est assez compliqué je n'abandonne pas j'aurai ce service à thé mais peut-être que ça viendra plus dans deux trois ans quelque chose comme ça et la deuxième chose qui est aussi dans l'univers du thé et ça je pense que je vais essayer de l'avoir dans l'année parce que ça me manque j'en ai vraiment besoin c'est une bouilloire à température réglable pour avoir ton thé à la température parfaite parce qu'on ne fait jamais 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 bouillir de l'eau pour un thé ça brûle les feuilles et ça donne souvent un goût amer suivant aussi l'été un thé vert très délicat ça va se faire infuser à 70 les thés blancs à 80 les thés noirs on peut aller jusqu'à 95 mais vraiment pas plus et donc voilà pourquoi j'aimerais avoir une température à une bouilloire pardon à température réglable pour faire chauffer mon eau exactement à la température qui est nécessaire pour mon thé pour pouvoir me faire infuser des thés à la perfection sachant que le temps d'infusion a aussi une importance le récipient dans lequel vous le faites infuser suivant la forme de vos feuilles de thé du type de thé que c'est tout ça a une importance le matériau de la théière aussi ça a une importance enfin etc c'est très complexe mais déjà faire chauffer son thé à la bonne température respecter le bon temps d'infusion déjà ce serait merveilleux et maintenant on va passer aux livres et là il y en a pas énormément honnêtement j'ai été plutôt raisonnable il y a six livres que je vais te présenter donc tout d'abord il y a une bd qui est la baleine blanche des mères mortes qui est en fait dérivée du roman mère morte de aurélie wellenstein et là je crois que ça va parler d'un personnage de son passé et donc d'une baleine blanche des mères mortes alors mère morte pour vous faire un rapide présentation de l'univers c'est en fait on est clairement dans un futur très 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 lointain où il n'y a plus d'eau ou quasiment plus d'eau à la surface de la terre et donc les êtres humains vivent dans des villes vivent près des rares points d'eau qui reste c'est vraiment une horreur à vivre et en plus de ça la nuit il y a des marées fantômes des mères mortes qui arrivent où en fait on a tous les fantômes des êtres vivants qui populaient l'océan la mer les lacs qui reviennent sous forme de fantômes et qui attaquent les êtres humains et donc on est dans cet univers là qui est très difficile à supporter à vivre etc et donc là on suit un personnage qu'on rencontre dans mer morte mais on découvre son passé si j'ai bien compris c'est un roman pour lequel j'ai eu un énorme coup de coeur j'ai adoré ce roman je trouve magnifique il est franchement à lire à découvrir qui a pas des notions d'écologie qui est incroyable je te le recommande vraiment parce que c'est une pépite et donc il ya cette bd qui me fait tellement 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 envie que j'ai tellement envie de découvrir je me l'achèterai sans doute au cours de l'année on passe ensuite à des tomes à des livres qui sont des suites de sagas en fait et pour deux d'entre elles je sais que si on ne les offre pas je ne sais pas si je me les achèterai pour moi la première c'est amber queen qui est le tome 3 de h princess de je ne sais plus mais je t'aurais mis de toute façon la couverture à l'écran amber queen donc c'est le tome 3 c'est le dernier tome de cette saga que j'adore j'ai adoré les deux premiers tomes je les ai trouvé géniaux j'adore théodosia qui est notre héroïne principale je l'adore et le tome 2 j'en garde un souvenir très marquant de la fin qui se finit vraiment sur un truc de ouf et donc j'ai très envie de découvrir le tome 3 mais je ne l'ai toujours pas acheté il faudrait vraiment que je le fasse parce que j'aime énormément cette saga je voudrais vraiment avoir le la fin de cette histoire mais je sais que si on ne l'offre pas je vais peut-être pas prendre le temps de l'acheter en fait et c'est vraiment très dommage mais peut-être que ça viendra dans l'année parce que j'ai bien envie de terminer des sagas quand même ensuite le deuxième livre où c'est une suite de saga et je sais que si on ne l'offre pas je sens donc je ne l'achèterai jamais c'est le deuxième tome de la saga sœur de sang le premier tome je ne sais plus comment il s'appelle mais en tout cas tu as la couverture du deuxième tome je pense que tu verras très bien de quel livre je parle c'est écrit par nikki dopreto c'est une histoire de phoenix un peu à la éragone qui est vraiment génial j'ai énormément aimé le premier tome aussi alors c'est un lumen donc c'est une grosse bricasse mais j'avais beaucoup aimé et j'avais été très curieuse de voir quelle direction allait prendre la suite de l'histoire et c'est donc il faut que je prenne pareil le temps de l'acheter le temps de le découvrir mais bon ça me paraît compliqué parce que j'ai très envie d'autres livres aussi et souvent je craque plus sur les nouveautés que les suites de sagas ensuite là je vais te parler de suites de sagas aussi toujours mais cette fois je suis quasiment sûr que je vais les continuer et donc acheter les tomes donc déjà c'est le tome 5 des royaumes de feu que j'ai mis dans ma pile à lire du cold winter challenge donc bah il faut que je l'achète pour pour valider mon challenge pour continuer cette saga que j'adore que j'adore que j'adore je pense que c'est sûr que je l'achèterai soit en janvier soit en février je vais voir mais j'adore cette saga et bon ce serait quand même plutôt cool de la voir pour noël ensuite il y a le tome 3 de akotar donc je crois qu'il s'appelle un palais de cendres et de ruines quelque chose comme ça donc de sarah jimas je ne vais pas te faire l'affront de te présenter encore une fois cette saga qui ne fait que tourner sur booktube et bookstagram et il faut que je lise le troisième tome je pense que je me l'achèterai ou que je me le procurerai pour poursuivre cette saga soit cet hiver soit au printemps je ne sais pas encore je vais voir je suis assez curieuse de découvrir ce troisième tome qui normalement clôture plus ou moins cette première histoire on va dire parce que il ya un tome 4 qui vient de sortir qui parle d'autres personnages il ya un tome 3 et demi qui est une petite aventure je crois un truc comme ça mais je crois qu'avec ces trois premiers tomes on a déjà la fin d'une première histoire si on veut je t'invite à aller voir de toute façon james j'ai fait un vlog sur ce tome 2 il me semble où je te développe vraiment tout mon avis et je suis assez curieuse de découvrir le troisième tome pour voir un petit peu dans quelle direction il va si on retombe plutôt dans le tome 1 ou si on part dans une direction un peu autre qui voilà qui me laissera je pense plutôt sceptique on va voir ça mais en tout cas j'aimerais bien recevoir ce tome 3 à noël parce qu'en plus c'est des la martinière jeunesse et ça ça coûte un petit peu cher les livres de la martinière jeunesse donc bref voilà à cotard le tome 3 et le dernier bouquin que j'aimerais recevoir à noël c'est king of scars le tome 1 qui est absolument magnifique qui me donne très très envie de le lire il faut d'abord que je lise six of crows le tome 2 mais en tout cas voilà king of stars c'est vraiment des livres que je trouve absolument magnifique sublime et c'est ça traite d'un personnage que j'aime énormément que j'ai adoré dans grisha je voulais plus de ce personnage à chaque fois et je pense que là je vais être servie dans king of scars et il me fait très 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 envie et j'aimerais beaucoup le recevoir à noël parce qu'en plus vu comme il est magnifique ça ferait un très beau cadeau de noël et voilà pour mes cadeaux de noël enfin ma wish list de cadeaux de noël pour cette année 2021 clairement voilà comme je te l'ai dit je ne recevrai aucun de ces cadeaux là à part l'ordinateur c'est tout c'est déjà bien c'est déjà très très bien et je serai ravie ravie et soulagée d'avoir un nouvel ordinateur parce que celui que j'ai c'est difficile c'est très difficile en ce moment c'est vraiment la galère donc voilà j'espère que ça aura donné de petites idées quand même d'idées de cadeaux à offrir ou pour toi voilà et puis n'hésite pas à dire aussi quelle est ta wish list pour pour noël pour ce noël là qui arrive ça peut toujours donner des idées parce que moi je suis en panne sèche sinon pour les autres personnes de mon entourage ça va être très galère cette année les cadeaux de noël donc on va bien voir mais mais en tout cas j'espère j'espère que vous allez passer un très joyeux noël et que vous allez faire plaisir à vos proches que vos proches vont vous faire plaisir et voilà et la période de noël c'est la meilleure période de l'année très clairement moi j'adore je suis fan de noël je vais arrêter de parler parce que je sens que je parle dans tous les sens je vais te laisser là n'hésite pas à me dire dans les commentaires si tu as aimé cette vidéo ou pas moi je te fais de gros bisous je te souhaite de bonnes lectures que tu aimes noël ou que tu n'aimes pas noël je te souhaite plein de bonnes choses et on se retrouve dans une prochaine vidéo bisous abonnez vous